Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment paramétrer la redirection HTTP vers HTTPS sur un site WordPress sur lequel vous avez paramétré le HTTPS et tout cela grâce à une extension qui s'appelle Redirection extension gratuite disponible sur le dépôt officiel WordPress donc je pars du principe que vous avez installé et activé l'extension Redirection et donc on va la retrouver dans les outils vous voyez qu'ici on a l'onglet Redirection, on clique dessus et on va arriver sur le panneau d'administration de cette fameuse extension de redirection et donc là ce n'est pas l'objet du tutoriel de vous montrer comment faire les redirections via cette extension donc on passe tout de suite à Options puisque notre objectif du jour c'est de rediriger HTTP vers HTTPS et donc dans Options, vers la fin, vous voyez que vous avez une option Forcer HTTPS donc vous avez l'explication ici en clair Forcer une redirection de HTTP vers HTTPS veuillez vous assurer que HTTPS fonctionne bien avant de l'activer donc vérifiez que votre certificat SSL est bien valide sur votre site avant d'activer cette option sinon vous n'aurez plus accès à votre administration WordPress donc là c'est le cas, vous voyez que l'administration est bien en HTTPS même si côté visiteur je suis en HTTP donc voilà, l'objectif de ce tutoriel, vous l'aurez compris c'est qu'on ne puisse plus accéder à la version HTTP du site même lorsque l'on saisit l'adresse HTTP et non HTTPS donc vous cliquez sur Forcer HTTPS vous cliquez sur Mettre à jour je ne sais pas si ça a été enregistré, vous voyez là, c'est ici et donc maintenant on va voir côté visiteur donc je renouvelle ma page et théoriquement elle devrait passer en HTTPS donc vous voyez là, non sécurisé je renouvelle ma page voilà, et Redirection la redirige automatiquement vers l'adresse en HTTPS donc pour vous montrer que ça fonctionne je vais prendre la racine du site voilà, je vais mettre dans une fenêtre de navigation privée donc Navigation privée, CTRL SHIFT N vous collez et vous venez supprimer le S pour vérifier que la redirection HTTP fonctionne bien voilà, vous voyez qu'on est automatiquement redirigé vers le HTTPS j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo et vous avez vu, il est très rapide à mettre en place mais juste avant de vous quitter je me permets de vous avertir sur le fait que je me rends compte que bien souvent les gens ne consultent pas la description des vidéos que je poste sur Youtube enfin, c'est pas propre à mes vidéos c'est les vidéos en général et en fait, parce que je crois que beaucoup ne savent pas qu'en cliquant sur le bouton plus ici en fait, on a accès à la totalité de la description donc bien souvent, je pense que les gens doivent croire qu'il n'y a qu'une ou deux phrases et pas plus donc ça c'est important parce que vous allez trouver sur certaines vidéos des précisions vous allez trouver des informations qui pourraient vous intéresser et surtout, vous allez trouver des liens vers d'autres tutoriels les liens vers les éventuelles extensions utilisées dans le tutoriel et surtout, vous allez, pour certains liens si vous cliquez dessus et que vous faites un achat derrière pouvoir me rétribuer pour toutes ces vidéos gratuites que je vous propose et qui, a priori, en aident un certain nombre donc parmi ces liens affiliés vous aurez notamment le lien vers O2Switch référenceur français référenceur, je n'ai une bêtise hébergeur français de qualité que je vous recommande et chez qui je suis client depuis à peu près 5 ans et où je suis vraiment satisfait de leur service donc vous pouvez y aller les yeux fermés je vous les recommande et avant de vous quitter je vous rappelle que sur mon site brunotrich.fr lorsque vous allez à Wordpress et que vous cliquez sur promotion Wordpress vous arrivez donc sur la page sur laquelle j'affiche des promotions dont j'ai connaissance sur des produits Wordpress donc la plupart d'entre eux ce sont des liens affiliés mais pas tous donc n'ayez pas peur des liens affiliés vous ne payez pas plus cher et surtout moi ça me permet de toucher une commission commission qui me permet de consacrer du temps à réaliser ces tutoriels vidéo auxquels vous accédez gratuitement voilà je ne vous embête pas plus longtemps si le tuto vous a convaincu ou vous a servi pensez à le liker et surtout à le partager sur les réseaux sociaux et maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt allez ciao ciao